Sphinx Campus, améliorer le taux de réponse. Lorsqu'on souhaite faire remplir un questionnaire à des répondants, on peut proposer des rétributions afin d'augmenter le taux de réponse. Pour faire cela, on peut par exemple proposer de fournir aux répondants les résultats de l'enquête. Cela peut l'intéresser et cela peut le motiver à répondre. On peut aussi lui faire participer à un tirage au sort qui lui feront gagner des lots divers et variés, éventuellement. On peut aussi lui proposer un bon d'achat. On peut également lui proposer de reverser une certaine somme à une œuvre caricative. C'est très à la mode en ce moment. Et on peut aussi rétribuer financièrement le répondant. Tout cela va dépendre de votre projet, de l'enjeu qui est derrière et puis de la difficulté que vous allez avoir à collecter ces informations. Une autre façon d'améliorer le taux de réponse, c'est de privilégier une lettre d'accompagnement agréable à lire. Aucun répondant ne répondra directement à un questionnaire si on ne lui explique pas à minima pourquoi vous collectez ces informations. Il va donc convenir de rédiger de façon très attentive ce mail d'accompagnement pour l'inciter la personne à répondre. Donc, il faut parler principalement de l'utilité qu'à votre étude. Pourquoi est-ce qu'on a choisi telle personne, c'est-à-dire vous ? Donnez aussi une indication sur le temps nécessaire à la réponse. Le questionnaire vous prendra 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes. Ça peut motiver ou décourager au contraire le répondant. Il faut aussi rassurer le répondant sur la simplicité et surtout sur la confidentialité des réponses. En conclusion, il est important d'insister sur l'importance de la contribution du répondant. Lui expliquer que son avis va participer à l'amélioration du produit ou, en tout cas, que nous prendrons en compte ses réponses. Il ne faut pas non plus oublier de fournir une petite indication sur une adresse mail qui vous permettrait de vous contacter afin de vous poser plus d'interrogations sur votre enquête. Les répondants sont ainsi mis en confiance. S'il y a juste un lien hypertexte, ils ne verront absolument pas l'intérêt de répondre à ce questionnaire. Voici un exemple de lettre qui peut encourager le répondant à remplir votre questionnaire. On se présente, on met dans le corps du texte le lien qui permet de remplir le questionnaire. On indique le temps nécessaire, l'intérêt qu'il y a à remplir le questionnaire. On fournit un certain nombre de contacts pour si on rencontre des difficultés. Cela met en confiance le répondant. On n'oublie bien sûr pas la date limite pour répondre, une formule de politesse et puis un signataire. Vous pouvez très bien mettre en pause la vidéo si vous voulez lire très attentivement cette lettre d'accompagnement pour vous inspirer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour matérialiser le fait que cette vidéo vous a intéressé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501